Bonjour à la maison, je m'appelle Giz et je suis de retour! Oui, car j'ai reçu deux boîtes de Fusion Strike avec des Mews dedans. Ça me rend excessivement heureux. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez protéger vos produits, je vous invite à utiliser le code GIZ15 pour avoir 15% de rabais sur des plastiques protecteurs pour protéger vos affaires. Regardez ça! Bien. 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 Comme ça, on peut le garder et l'ouvrir dans quelques années en se disant « Mon Dieu, je l'aimais cette set-là! » Ou sinon le vendre un demi-million de dollars à Logan Paul. C'est comme vous voulez. Mais trêve de plaisanterie, regardez ça si c'est beau. Donc une boîte qui met Mew en vedette. Et quand on dit Mew, on ne parle pas du Mew à côté du camion dans les premiers jeux Pokémon. On a Boltund ici, qui est aussi mis en vedette. Donc tout va bien. C'est une boîte de booster standard. J'aime beaucoup ouvrir une Elite Trainer Box habituellement, mais je ne les ai pas encore reçues. Alors j'espère que vous êtes heureux que je sois de retour. On ouvre cette boîte-là. Si vous êtes heureux, mettez-moi un petit like et un petit commentaire juste pour m'encourager. Ça fait du bien de prendre un petit break. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos encore à tous les jours. Je ne veux pas me brûler. Donc je vais en faire le plus que je peux. Parce qu'il faut que ça me rende heureux. Puis là, en ce moment, je suis heureux. J'ai une nouvelle collection. J'ai commandé un nouveau cartable. On va l'ouvrir comme dans le temps. Comme si on avait encore un magasin. Comme ça. Ah, il y a un dessin. Ça fait que je peux aller plus creux. Et vous me connaissez. Dans un épisode, j'aime bien faire la moitié d'une boîte de boosters. C'est-tu Gengar, ça? Il est bien beau. Donc on va prendre la moitié de droite. Pourquoi? Je ne sais pas. Je viens de décider ça à l'instant. On va faire le reste dans le prochain épisode. On va regarder c'est quoi les dessins. Ah, le Mew. Je pense qu'on va garder les Mews pour la fin. Ça, je pense que c'est Genesec. Michael Bolton. Donc voici nos quatre dessins qu'on a. On va tous les séparer. Ils ont l'air quand même assez égaux ou pas. Hum. Est-ce que c'est bien le cas? Alors on regarde les Mews pour la fin. Hein? Ça va être ça. Premier paquet de cette nouvelle série. Je suis content. J'ai regardé pendant un instant. Je pensais que j'avais utilisé Mew. Premier paquet, mesdames et messieurs. On a un code. Est-ce que c'est un code? Ok, c'est bon. On fait un, deux, trois, quatre. Je suppose que c'est encore quatre. On fait des assomptions. Je vais dire une énergie de type Hydro-Képek. Ça commence avec Batman. Alors, on ne connaît pas les Pokémon. Allons les découvrir. Les Pokémon de cette série. Donc on a des gants spongieux. On a Dubwool qui est un mouton. On a Frosmote qui habituellement est une carte au moins rare. Alors, Grobbin, Mankey, Croagunk. On a Penseer, Gumi. On a un Vikavolt Reverse. Notre première carte Reverse. Et on commence avec un Azumarill qui est absolument banal. Deuxième paquet. À date, on a un taux de réussite de 0%. Puis 0%, ça c'est non. Bien. On dirait que le code est plus loin que dans le temps. Un, deux, trois, quatre. Énergie. Deux types. Coup de poing dedans ma face. Un coup de poing. OK. Non, non. Là, c'est très bon. On a Devenu l'Énergie. C'est une nouvelle série. Tout va bien. On a le Petit Reine au nez noir. On a Gliscor. On a Santiscorche, Manchante, Ponsage, Wouloulou, Pancham. On a un Galarien à Duramaka. On a Indidi. L'Opony Reverse. Et un Maractus. Bon, à date, nouveau set, t'es pas gentil avec moi. Je prends une semaine de vacances. C'est comme ça que tu me remercies. Ah, ça me punit. En tout cas, l'important, c'est de participer. Je ne sais plus qu'est-ce qui est important. Un, deux, trois, quatre. Énergie. Deux types. Complètement mouillé. Humide. Je n'ai personne qui est content quand on a cette énergie-là. Et on voit que je suis en forme. Je n'ai pas du tout spoilé. On a Crocona. On a Elezaz Sparkle. Beware. J'adore ce Pokémon. Slugma. On a Skitty, le kangourou. Phalanx. Chuttle. On a un Vulevay. Pangourou. Et... Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Notre premier hit. Il s'agit de Sarena. Vie. Et j'en profite pendant qu'on a notre premier hit pour vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. J'attendais d'avoir notre premier hit. Les cartes ont changé. Ça, c'est celle quand on n'a rien. Ça, c'est celle quand on a quelque chose. Donc, on a un contour noir à cette heure quand on a quelque chose. Un contour blanc quand on n'a rien. Prenez des notes à la maison. Ça va être à l'examen. Bon, ben, on avance un hit sur quoi? Sur trois baguilles à peu près. Ça va quand même bien. Oh non. Oh non. Non! Pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, C'est le Pokémon que je déteste le plus au monde. Il s'agit de Clefki. C'est un trousseau de clés de type fée. Mais que c'est plus une fée rendue là. En tout cas, c'est à tous les dragons. Je l'haïs. Clefki, tu n'es pas mon ami. En tout cas, bienvenue dans ma collection. Je t'offre des chips nature pis genre du coco cerise. Bon, énergie de type feu. Zut, 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 zut. Alors, on a Lopony. On a Marshthump. Crossever. Clefki. Drobish. Totodil. Fantump. Snorlax. Wululu. Reverse. Et... Et... On a un goût de rat. C'est quoi? C'est... C'est que ça goûte bon? Non, ça a un goût de rat. Bon, ben... OK. Sur cette excellente blague. On continue. Mais là, on est-tu capable? On est-tu capable d'aller chercher une Mew rare? Parce que c'est un peu ce qu'on veut dans ce set-là. Il y a plein de Mew full art. Il y a des beaux Gengars aussi. Il y a des Boltons. On va bien voir... Énergie, le type... C'était un Hydro-Québec, le précédent. Encore Hydro-Québec! Inacceptable. Alors, on a un Graveler. On a un Moucharna. Non. Eat More. C'est Zliped. On a Stoffel. Senligast. Un Plossel. Ah, je les aime, eux autres, les Plossel. Un Vulpix. Un Tynamo de Moscou. Et... Un Arkham Knight. On n'a toujours pas eu une seule holographique, hein? Allez, on y va! On poursuit nos aventures. Regardez, c'est noir, ça veut dire qu'on a un Hit. C'est important de s'éduquer avec les nouveaux paquets. Il faut réapprendre tout ce qu'on savait avant. Un, deux, trois, quatre! Énergie de type... Mouillée encore! Vous avez vu, j'avais renommé une énergie de type Hydro-Québec. Il a fallu que j'attende un autre tour. On a un Cross Switcher. Un Crocona. On a Excadrill. Un beau Caterpie. Un Drilled Burk qui fait des tunnels. Un Shinx de League of Legends. Un Bonnery. On a un Basculin. Marill Rivers. Et... C'est quoi notre Hit? Oh mon Dieu! Mesdames et messieurs! Pour vos yeux seulement! For your eyes only! Boltond! Mais quelle belle carte! Boltond V, hein? On a un chien magique de type électrique. Faites attention! Elle est pas dans l'eau après avoir mangé. C'est ça. Bon, là tu parles. Là, on commence à avoir un peu de viande pour mettre dans notre cartable. Je vais recevoir mon cartable demain. Pendant ce temps-là, on salue le ministre de la Santé publique du Québec. Donc, Harukuda. Oups, j'ai oublié de faire ça. Un, deux, trois, quatre. Énergie de type. Tadamana! Énergie! Batman! C'est pas ça, pas en toute la toune. En tout cas, vous comprenez ce que j'ai essayé de faire. Donc, on avance. On a un Simisear. Farewell Bell. Une Linune. Harukuda. Snowball. Un Geodude. Sisleiped. Clefki. On a un Leavani. Et notre première carte holographique. Il s'agit de Steelix qui s'est brisé les dents en mangeant des affaires trop dures. Faites pas ça. On poursuit nos aventures avec ce beau paquet. Hein? Ouh. Je disais ouh parce que j'avais un Growlite. Alors, oui. Un, deux, trois, quatre. Énergie de type. Encore électrique. Moi, je veux que ce soit un paquet électrique. Oh, c'était sûr que c'était pas ça. Je suis pas bon. Je suis pas bon pour devenir des énergies, mesdames et messieurs. Un attrapeur de bébites. Une énergie fusion strike. Un Turtonator. T'es vraiment méchant. Growlite. Ça fait Alinx. Morpeco. Hé, il est fâché, Morpeco. Des fois, il taboute. Un Smurgle. Il fait des dessins. On a un Quillfish. Ça, c'est pas bon. On a un Grapploc. Et un Mew V. J'avais même pas remarqué qu'il était Reverse. Mon Dieu. Et on a notre premier Mew V. Il est bien beau. Allô? Oh. Mais là, c'est une excellente boîte jusqu'à maintenant. On a quand même des bons hits. On n'a même pas fait la moitié de la moitié. Fait qu'on poursuit nos aventures. Allez. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Un, deux, trois, quatre. Énergie de type mouillée. C'est un l'inverse. On a un Skater Park. On a un Métapode. Une Passe VIP. On a une arignée. Un chat. Un Onyx. Une Tortue. Une Bibitte. Un Zarude. Mon Dieu. Encore une bonne carte. Un Cinderace. V Max. Regardez ça. Un lapin excessivement puissant du futur. C'est bien une belle carte. Je ne sais pas si le pourcentage de hits va être plus grand dans cette série-là. Mais à date, pour nous, ça va bien. J'espère que je ne viens pas de me jinxer. On va ouvrir un autre paquet. S'il vous plaît. Continue de me donner des bonnes cartes. gentilles boîtes. Et je crois que c'est le moment d'écrire dans les commentaires est-ce que vous trouvez que Cinderace est encore plus belle que Mew? C'est sûr qu'on est encore au début de l'épisode. Il y a peut-être d'autres surprises. Mais bon. Je vais dire une énergie de type coup de poing dans la face de Batman. Zut, 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 zut. Wow, 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 wow. On a un Simissage. Sidney Crosby. Une passe VIP. On a Snum. Dreepy. La première fois qu'on le voit, Dreepy. Makuhita aussi, je pense que c'est la première fois qu'on le voit. Rooki D. Je ne me souviens pas avoir vu Rooki D. On a un Galarien d'Arumaka. On a un Pancham qui est beaucoup trop brillant. Et un Dragapult holographique. Un autre hit. Bien, voyons donc. C'est incroyable. On est en train de gagner la meilleure boîte de l'histoire. Puis c'est juste notre première. On va en ouvrir plusieurs. Le cartable qu'on recevra devra être nourri, comme tous les autres. Énergie de type. Hmm. Hmm. Encore mouillé. Yes, 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 yes. Je le savais. Mammy, on va devenir le meilleur devineur. On devinera sans répit. Morgrem. Une balle rapide. Un Baruscuda. Un Gossifleur. Mudkip. On a Sandshrew. Koufan. Impidimp. Un Skitty Reverse. Et... Ah, je pensais qu'on avait un autre hit. Un Kangaskhan. Ouh. Allez, on poursuit. Et par poursuivre, je veux dire, pas nécessairement d'amener en cours. Avec des avocats, puis avec quelqu'un qui crie « OBJECTION! » Il m'a bien de poursuivre l'ouverture de cette boîte. Alors, toi... Wow, 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 wow. Un, deux, trois, quatre. Énergie. De type. Encore mouillée. Je la file mouillée à soir. C'était électrique. C'était électrique. Un charge à BOG. Un juge. Mon Dieu. On poursuit. Il y a un juge. Colline. Exadryl. Faut-tu dire à ton beau-frère qu'ils viennent à Exadryl? On aurait des travaux à faire. OK, j'arrête. On a un Minon. Baltoï. On a un Corsola. Quillfish. Vulpix. Cisleiped. Et un Claydol, malheureusement. Il ne reste plus que deux paquets qui ne sont pas des Mews. En supposant que les Mews auront les meilleures cartes, soyons prêts. Bon, 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 bon. Un, deux, trois, quatre. Énergie de type. On a eu beaucoup d'électrique. Je vais dire énergie de attention, le feu. C'est excessivement chaud, c'est dangereux. Ah! Franchement. On a un Mandibuzz. On a neuf queues. On a une cloche. Un singe. On a une espèce de grenouille weird. Penseer. Gumi. Arrokuda. Mawile. Et un électrode. Encore une fois, je n'avais pas vu qu'elle était reverse. Un beau électrode qui explose pour se sacrifier. Allez, j'ai hâte d'ouvrir les Mews. On a un Wulala. Énergie de type matière grise. Viens à faire. On a un Cross Switcher. Des vidanges. Un Pyukumoku. Voilà. Wulala. Pancham. Darumaka. Indibi. Growlite. Ensuite, on a Grubin. Et... Oh! Mesdames et messieurs, pour la je ne sais pas combien deième fois ce soir, une carte V ou mieux. Non, 3, 2, 1. Boum! Il s'agit d'un crabe obinable homme des neiges V. Ouais. C'est l'heure des 4 meilleurs paquets, en théorie et en pratique. Ça reste à voir. Ouvrons-les. Je rappelle qu'on ouvrait aujourd'hui la moitié de la boîte. On va ouvrir la deuxième moitié dans un autre épisode. Allons regarder ça. Mew, est-ce que tu es le meilleur? Est-ce que tu es un vainqueur? Est-ce que tu vas nous donner au moins une carte V? Au moins une holographique. Énergie. De type Mew. OK. Zieux. Toutes les fois que j'ai dit Mew, de mouiller. Voyons, j'essaie de dire mouiller sans dire mouiller. Je ne suis pas capable. Le de gosse, qui n'est plus rare, hein? Elle est rendue juste uncommon. On a Power Tablet. Drac, Loac. Phalanx. Morpeko, qui est toujours fâché. Smurgle, qui est encore en train de dessiner. Quillfish, qui est toujours un poisson. Petit Mamo de Moscou. On a un Zeraora Reverse rare. Ça, c'est le fun. Et un Golem! Mon Dieu! Il est bien beau, mais je pense qu'il n'est pas au l'eau. Bon, un premier Mew un peu décevant. Quand même, on avait quand même une Reverse rare. Ce n'est pas négligeable, mais on aurait aimé pas mal plus Mew. C'est vrai que j'ai de la misère à l'ouvrir, ça. Fait que là, je vais ouvrir tout croche. Fait que tu reviens ici. J'ai de la misère à tirer les cartes, parce que tout le monde, le code était plus sur le bord. Puis là, il faut que je tire la carte au complet. Énergie de type élèche-trique. J'ai pas dit cette énergie-là de l'épisode, puis c'était tout le temps elle. Moucharna. Eat more. On a un cuisinier. C'est important de manger de la nourriture. Mouna. Miaus. Meryl Streep. Un hélioptile. On dirait que ça a été dessiné par un stagiaire. Ouais, mon fils aimerait ça faire des dessins chez Pokémon. OK. On va lui faire faire hélioptile. Voilà. Ça a été fait. On a un Wolala. Un Vulpix. Un Vérision. Qui est aussi une compagnie de téléphone, je pense. À date, les Mews sont décevants. J'en reviens pas. C'est comme si ma boîte avait été truquée. Comment est-ce possible? Je demande des explications à la Pokémon compagnie. S'il vous plaît, expliquez-moi. On a quatre cartes. Je vais dire une énergie de type Zieu. Yes! Champion! Un jour, ça va devenir une discipline olympique. Devinez les énergies à Pokémon. Croyez-moi. On a un Copper Raja. On a encore un cuisinier. Un Macargo. Snom. Onyx. Cheek-a-lip-of. Duran Duran. On a un Pansir. On a un Mankey. Oh, come on! Un Luxray. Il est beau. Il est très beau. C'est déjà le dernier paquet de cet épisode. On a eu quand même des bonnes cartes. Je ne suis pas déçu. Je vais espérer quand même une finale en beauté. On a Snowball qui garde le paquet. Alors, Snowball, est-ce qu'on a quelque chose? Énergie. De type. Batman. Oh, j'aurais dû dire, écoute pas dans la face. J'aurais dû toujours dire l'énergie que je n'ai pas dit. Un Lopony. Un Ariama. Un champignon. Un chien. Un Geodude. Un Siseliped. Clef. Pensage. Ouh! Une rare reverse. Ferragator. Et... Hum! Des maracaos. Yeah! Ben écoutons. C'était quand même une bonne boîte. On va aller voir les faits saillants de cette première moitié. On commence avec une mention spéciale pour Steelix et Dragapult, nos deux cartes holographiques de la journée. Mais voici mon top 5, dans l'ordre que moi, je les préfère. C'est parti! En cinquième place, nous avons le crabe obinable homme des neiges. En quatrième place, Tarina V. En troisième, le très séduisant, Bolton V. Mais on arrive dans les grosses pointures. En deuxième place, le Cinderace V. Très belle carte. Et en première place, on n'avait pas le choix. Il s'agit de Mew V, l'icône le plus beau, le plus rose dans ta face, Jigglypuff. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'oubliez pas, si vous achetez de la protection pour vos cartes, vous pouvez utiliser le code GIZ15 pour avoir 15% d'heures à bêcher vos rétros. Puis ben, on se revoit pour un autre épisode. On a au moins une autre demi-boîte à ouvrir, là. Puis un nouveau Pokémon qui sort bientôt. Je capote. Sous-titrage ST' 501